Je vais vous parler du mode conditionnel, avec l'idée d'en finir avec le mode conditionnel. Donc c'est un texte de mégalomémie pure, qui est entièrement écrit au conditionnel que de ce nom. Si j'avais le pouvoir de réformer le langage, je commencerais par éliminer le mode conditionnel. Si j'avais un peu de courage et de lucidité, je m'interdirais de dire je voudrais, je préférerais, et même je m'interdirais. A la place, je me limiterais à je veux, je préfère et enfin je m'interdis. J'annoncerais alors d'une voix grave et solennelle, je m'interdis d'utiliser le mode conditionnel. Je n'aurai plus recours qu'à l'indicatif présent, passé et futur, parfois à l'impératif, à l'infinitif et au subjonctif. Ce sont les seuls modes que je m'autorise désormais. Sans doute vivrais-je cela comme une forme de lobotomie. Mais ma vie en sortirait peut-être plus saine, plus équilibrée, moins sujette aux hésitations perpétuelles, aux palinodies, attermoiements, faux-fuyants et procrastinations. Je ne perdrais plus mon temps à regretter ce que je n'ai pas vécu et à imaginer ce que je ne peux pas vivre. Au lieu de rêver d'une existence de rebelle surdouée, j'accepterais enfin mon personnage de cancre endormi. L'existence ne serait plus cette série de bifurcations manquées et rattrapées en pensée. Je n'écrirai pas chaque phrase comme si je pouvais la refaire à la phrase suivante. Certains textes littéraires mériteraient d'être entièrement réécrits sans l'usage du conditionnel. Dans la bouche de Bartleby, le scribe, je remplacerai la locution « je préférerais ne pas » par un clair, net et définitif « je ne veux pas ». La nouvelle d'Hermann Melville perdrait alors une grande part de son intérêt, puisque, au lieu d'un personnage énigmatique à la force de refus aussi discrète que surhumaine, le lecteur n'aurait plus à faire qu'à un banal caractériel. Mais peu importe, car il s'agirait d'un assainissement général de la littérature et du langage, une purge d'autant plus bénéfique qu'elle serait douloureuse. En finir avec le conditionnel donnerait un coup de frein décisif à la consommation effrénée, à la surexcitation des appétits, à la production incontrôlée de biens inutiles. Au lieu d'imaginer le bonheur que nous aurions à rouler dans une Lamborghini Veneno en version Roadster, dont il n'existe que 13 exemplaires en circulation, nous nous contenterions sereinement d'une voiture électrique ou d'un vélo à deux vitesses. D'ailleurs, dans un monde sans conditionnel, il deviendrait inutile de brider les moteurs. L'accélération serait toujours en acte et jamais en puissance. L'ordinaire du trafic ne dépasserait pas 30 km heure. Et si la fantaisie nous prenait de foncer à 220 à l'heure sur une route départementale, nous en accepterions les conséquences fatales. Sans le recours au mode conditionnel, il deviendrait difficile de nous vendre quoi que ce soit en dehors de nos routinières habitudes de consommation. La décroissance programmée cesserait d'être une utopie. Et si nous avions une claire vision de l'avenir de la planète, le conditionnel nous apparaîtrait aussi dangereux que les émissions de carbone ou de gaz à effet de serre. De même qu'on distribue des droits à polluer aux industriels qui ont la possibilité de les revendre, il serait envisageable d'accorder pour un temps limité un droit au conditionnel à des gens qui ne pourraient pas s'en passer. Comme aux époques de pénurie où les éditeurs et les imprimeurs disposaient d'un nombre limité de rames de papier, des tickets de conditionnel pourraient être revendus à des écrivains non désintoxicés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada